Je m'appelle Jonas Parethias, je suis originaire de France-Ponté. J'ai vécu pendant une dizaine d'années à Strasbourg et ça fait maintenant environ un an que j'habite ici à l'île Bonne. J'ai quitté l'Alsace pour la Normandie tout simplement pour occuper le premier emploi après la fin de mes études. Je suis désormais chargé d'études en archéologie à Cossénaglou. Moi, mes missions, c'est justement de participer à ce développement et à ce renouvellement des connaissances sur le passé antique de la ville de l'île Bonne. Ici, on se trouve dans le théâtre romain qui est le mieux conservé de tout le nord de la France et qui constitue en quelque sorte la partie encore émergée de la ville antique. Une ville qui a été fondée au tout début du 1er siècle de notre ère et qui reste en activité jusqu'à la fin du 3e siècle. C'était vraiment Julio Bonnat, une des villes les plus importantes de la région pour la période romain. Maintenant que ça fait un peu plus d'un an que je suis ici, je peux dire que je me sens bien. C'est vrai qu'il a fallu prendre ses repères, s'adapter aussi aux nouveaux lieux, aux nouveaux contextes. Mais il est vrai que la région, je trouve, est plutôt accueillante et j'ai rencontré des personnes qui ont eu à cœur de me faire me sentir bien, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Je voulais habiter dans une ville dynamique où il y a des commerces à proximité et surtout qu'il y a des propositions culturelles importantes. On a la chance ici à Lillebonne d'avoir dans les villes avoisinantes, que ce soit à Port-Jérôme ou même à Le Havre qui est à proximité, une programmation culturelle qui est abondante, qui est très diversifiée, que ce soit avec les salles de cinéma, les salles de théâtre, les salles de spectacle. Vraiment on a un patrimoine qui est extrêmement diversifié, qui couvre toutes les périodes historiques et puis qui est présenté dans un cadre naturel qui est absolument exceptionnel et qui je pense est aussi une source d'attractivité. C'est vrai que quand on en parle, bien souvent ce qui ressort c'est le mauvais temps, la pluie. Mais en fait à Normandie c'est bien plus que ça. Pour moi c'était les grands espaces, la proximité de la mer, parce que c'est vrai que pendant pratiquement toute ma vie j'habitais très loin de la mer et c'est un plaisir pour moi de l'avoir ici à une trentaine de minutes en voiture. En fait c'est une région et des départements qui sont plein de contrastes, à la fois où il y a des grandes villes qui sont dynamiques et où on peut faire des promenades, des randonnées dans des lieux naturels d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada